Et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez toutes et tous très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors qu'avant de vous introduire tout simplement le sujet de la vidéo, ce titre vous avez certainement intrigué Je vais parler de ce qui se passe un petit peu sur ma chaîne et voilà si vous en fichez vous pouvez avancer au début de la vidéo Donc il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos sur la chaîne pour l'instant pour deux raisons Première raison je viens de rentrer donc en première pour ceux qui ne le savent pas Et l'emploi du temps est vraiment très chargé et on est déjà au premier mois et j'ai vraiment beaucoup de travail à faire déjà Donc ça me prend pas mal, ça m'occupe pas mal à la maison et donc quand je rentre par exemple chez moi j'ai forcément autre chose à faire plutôt que de tourner des vidéos Et deuxièmement c'est surtout un peu que je me lasse en fait parce que ça fait quand même trois mois quasiment que je joue continuellement aux jeux autour de France Et donc voilà jouer trois mois au même jeu avec les mêmes concepts il n'y a pas d'évolution en fait Là on est encore à une vingtaine d'épisodes dans chaque série my tour pro team et pro leader et en fait faire ça je me lasse un petit peu Je ne sais pas si vous voyez trop et vraiment à force de toujours faire les mêmes choses dans ce là on n'a plus envie de les faire Et c'est un peu ce qui s'est passé et donc là j'ai envie de renouveler un petit peu le contenu sur ma chaîne en restant sur tour de France Vous voyez il y a un serveur Discord qui est affiché à l'écran mais vous inquiétez pas on est encore en rapport avec le jeu tour de France C'est juste que cette nouvelle série va être en grande partie sur Discord mais il y aura les vidéos des cours sur le jeu tour de France et donc sur Youtube Et donc voilà j'avais envie de renouveler un petit peu les concepts de ma chaîne donc je pense que pro team pro leader et tout on va laisser de côté Et je pense pas que ça va revenir je pense pas que ça va revenir même pro team pro leader et tout je pense qu'on peut laisser sur le côté et qu'on va se concentrer là dessus Avec pourquoi pas d'autres vidéos complémentaires par exemple la présentation du tour de France 2020 ça m'intéresserait pourquoi pas de vous la faire Surtout qu'on sera en pleine vacances quand ça sortira donc j'aurai clairement le temps Et voilà faire d'autres petites vidéos par ci par là mais voilà niveau pro cycliste par exemple sur PCO mais si que j'avais commencé je fais que deux épisodes Ça me prend beaucoup plus de temps de faire des vidéos sur Prozac Manager que sur tour de France et j'avais préféré la facilité Puisqu'on a été dans une période où il fallait que je tourne des vidéos et puis je les poste en ligne et je les mette en ligne Donc sur tour de France je pouvais en faire beaucoup plus à la suite enfin voilà vous avez compris j'ai envie de me renouveler Et je pense que ce concept c'est pas mal pour se renouveler puisque tout simplement comme vous l'avez vu dans le titre ça va être un mode carrière Alors là c'est l'épisode 0 donc c'est un mode carrière sur le jeu tour de France 2019 Vous dites un petit peu comment le mec il fait pour faire un mode carrière avec le gars il peut pas prendre une équipe Le gars il peut pas prendre une équipe au hasard puis faire un mode carrière à la place du mode pro team Mais tout simplement c'est comme si j'avais mis l'UCI World Tour sur le jeu tour de France 2019 Donc par exemple au début de la saison on va commencer avec le Dawn Under, la Cade Elevate, Great Ocean Race Ensuite le BAE Tour et puis ainsi de suite voilà Tour de France, VALTA, Championnat du Monde et puis on recommence une saison Et je voulais faire ça donc mais tout seul par exemple je créais les start list sur le jeu Tour de France Donc je prenais une équipe je créais les start list sur le jeu Tour de France et donc à chaque fois je faisais des courses Et puis ainsi de suite et je me suis dit c'est pas top c'est pas top si c'est moi qui créais les start list des autres Puisqu'on est censé être sur un mode carrière donc un mode carrière par exemple sur Project Manager Le start list elle se génère automatiquement par les robots quoi par les bots Et donc là ça voudrait dire que c'est moi qui ferais mes propres start list Ce serait un peu je trouvais ça un petit peu bof Et donc je me suis dit écoutez on va faire participer les abonnés Comme on a pu le faire en mode MyTour lorsque vous me proposiez vos concepts de MyTour Là je me suis dit on va faire participer les abonnés ça va être un petit peu mieux Et comme ça vous allez contrôler une équipe Alors pendant la course vous ne contrôlerez pas l'équipe vous serez une sorte de directeur sportif Simplement vous pourrez contrôler la fatigue de vos coureurs Les start list, les transferts quand il y aura des transferts Et donc vous pourrez faire de petites annonces Voilà est-ce que j'ai laissé là Voilà par exemple hop ce genre d'annonce Si vous êtes le directeur sportif de la CCC J'ai agréé que vous n'avez pas pour sa victoire Sur le parémis pardon je vais la supprimer Et donc voilà alors le Discord est dans la description N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour le rejoindre Et ceux qui n'ont pas Discord ça prend deux secondes Ça prend deux secondes parce que vraiment Si vous n'êtes pas sur le Discord pendant cette carrière Vous n'allez rien comprendre Vous n'allez rien comprendre sur Youtube C'est une sorte de mise en propos un petit peu de ce qui se passe Histoire que comme ça ça met des vidéos sur la chaîne Youtube Et c'est une série à part entière sur Youtube C'est juste qu'il y a une petite partie qui est sur Discord Donc une fois que vous arrivez sur le Discord Là vous avez les règles générales Donc je ne vais pas vous les lire Mais vous les lirez évidemment Et là vous voyez spectateur vous n'êtes pas obligé Vous pouvez tout autant rejoindre le Discord Simplement en étant un spectateur Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre en charge Une équipe Une équipe Bah une équipe tout simplement Donc moi j'ai pris la groupame FDJ Comme vous l'avez vu à la miniature Et donc Walter qui m'a bien aidé pour ce concept Pour la mise en place du Discord Je le remercie A pris la 1000 Chet & Scott Donc il reste 20 équipes Donc je vous présenterai un petit peu comment ça se passe Donc une fois que vous arrivez vous avez ici les règles générales Vous pouvez les lire On ne va pas passer notre temps à les lire Mais c'est quand même important Que vous ne vous fassiez pas bannir Parce que vous n'avez pas lu les règles Ici vous avez les vidéos Je posterai mes vidéos Ici j'ai des annonces Donc par exemple si j'ai envie de dire Jeudi prochain grosse vidéo J'espère que vous serez là Voilà hop je tape Et puis je vous mets ça Ici bienvenue Donc quand vous arrivez on voit ici Ici le général Donc où on parle Où vous pourrez parler Ici les rangs Voilà ici la petite pub Il y aura un petit endroit pour faire une pub Le vocal évidemment Ici on a les règles du concept Alors donc Vous avez au niveau des transferts Au niveau des coureurs Ça J'ai déjà tourné la vidéo juste avant Et je me suis rendu compte Donc en fait je parlais trop Je parlais trop pour dire du vide Par exemple j'ai débriefé tout ça Alors que c'est écrit Si vous voulez connaître vraiment les règles Plus précisément Comme le comptage des points par exemple Là vous voyez sur le tour Comptage des points Vous allez sur le discord Regardez Je vous ai tout expliqué Il y a quand même un gros paragraphe Donc vous allez sur le discord Et vous pouvez lire Je vais juste lire rapidement Donc c'est Le concept en lui même Qu'un quoi L'introduction Sinon cette vidéo N'a pas trop de sens Donc Vous allez pouvoir gérer votre effectif C'est à dire Alors je vais commencer par là Non en fait il n'y a rien Sur ce concept Vous allez pouvoir contrôler Vous allez pouvoir gérer votre effectif C'est à dire Créer les start list De chaque course Gérer les transferts De fin de saison Ou encore annoncer publiquement Les faits d'armes De votre équipe Sinon avec un petit topo Des règles globales Donc c'est si vous prenez Une équipe en charge Et même si vous êtes spectateur Ça peut être intéressant Tout de même de lire ça Donc pour les directeurs sportifs Vous allez prendre Une équipe en main Et la gérer sur un plan administratif Vous vous occuperez Pardon Des start list Des transferts en fin de saison De la communication Et c'est globalement tout Donc voilà A chaque course Donc là par exemple J'ai déjà mis ça J'ai déjà mis ça C'est exige que j'annoncerai Les parcours des courses Et la date limite A laquelle vous devrez me passer Votre start list Pour la course Donc la vidéo 1 Je fais le down under Plus la cadale Evans Great ocean race Donc ici Il y a le parcours De la cadale Evans Et ici Il y a le parcours Du tour down under Et puis je mettrai Avant le 20 avril Je ne sais pas Vous mettez votre Start list Dans l'anglais Start list Donc voilà Et donc c'est globalement Ce dont vous avez à gérer Mais il y a d'autres Petites règles Sur le plan sportif Donc tout se passera Sur ma chaîne Les courses Se passeront sur ma chaîne Donc je jouerai les courses Avec l'agrope AMADJ Puisque j'ai pris l'agrope AMADJ Et donc il y aura L'intelligence artificielle De votre équipe Qui jouera face à nous Face à moi Et tout simplement Le fait de choisir Vos start list Ça a quand même Un gros impact Par exemple Si vous mettez vraiment Tous vos leaders Sur le Tour de France Ça peut changer la mise Plutôt que de les mettre Sur les courses Où ils n'ont pas vraiment Trop d'intérêt Donc c'est vraiment ça Que je trouvais intéressant Plutôt que de faire Les start list moi-même Je trouvais ça un peu Monotone Et en plus Ça me permet de faire Participer les abonnés Dans un concept Et ça c'est toujours Quelque chose Qui m'intéressait Plutôt que de jouer Dans ma chambre tout seul Et de vous sortir La vidéo en ligne Donc du coup Je sélectionne l'équipe Pour pas AMADJ Face à moi Il y aura vos équipes Vous ne les contrôlez pas Bien entendu Mais vos choix De start list Peuvent être déterminants Placer Si vous avez la Neos Placer Thomas Sur le Down Under Serait une grosse erreur Par exemple Donc voilà C'est en ça Que vous allez être Important Et comme je dis Faire les start list Ça aurait été quand même Un peu bizarre De faire les start list Des autres équipes Faire trop courir Votre leader Avant son objectif De saison Pour l'empêcher De courir cet objectif Comme je vais vous le montrer En dessous Donc voilà Je vais juste passer Les petites règles Pour les transferts Vous viendrez lire Pour les courants aussi Et donc Les petites règles Les petites règles Donc vos 8 leaders Donc chaque équipe A 8 leaders On va prendre la On groupe 1 avec DJ On va prendre la Jumbo Visma Par exemple Ici on a 8 leaders Gros Nevegan Croch Vike Roglic Tony Martin Tony Sun Von Noir Bennett Et Van Poppel Donc les 8 meilleurs coureurs Les 8 meilleurs coureurs Ont un maximum De 77 jours De course par an Donc il y a 181 jours au total Et eux ont un maximum De 77 jours De course par an Alors je sais Qu'en vrai Ils en font plus Mais là Étant donné qu'il n'y a que Il n'y a que des courses World Tour Donc ce qui fait 181 jours de course Et bah il n'y a pas besoin De mettre plus Et donc c'est vrai Que les mises en place Il faut éviter Que certains DS Mettent leur leader A chaque course Voilà parce que si Sur Vous enchaînez Si vous avez une EO C'est que vous enchaînez Giro Vuelta Giro Tour de France Vuelta En mettant Froome Bernal Thomas Pousse Bah voilà Ca va être un peu nul Donc comme ça Ca me permet De limiter Les Ca me permet de limiter Les jours de course Des leaders Pour faire une sorte De récupération En quelque sorte Et en plus Ca fixe une règle Pour éviter Que vous Cheatiez En quelque sorte Et par exemple Si un de vos leaders Arrive avec 57 jours de course Dans les pattes Juste avant le Tour de France Il ne pourra pas y participer Puisque 57 plus 21 Le nombre d'étapes Dans un Tour de France Ca fait 78 Et donc ça dépasse 77 Donc faites bien attention A ça aussi Et à la fin de chaque vidéo Un plus 1 global Et un moins 1 global Seront attribués Donc par exemple Si je vais sur la AG2R La mondiale Et que je prends Clément Venturini Par exemple Et bah toutes ces notes Seront baissées De 1 Ou augmentées de 1 Au hasard Je fais un petit tirage au sort Je suis humeuré Avec mon téléphone Tranquille Et puis je le publierai Dans course ou annonce Donc voilà L'importance aussi De rejoindre ce Discord Sinon vous allez être Très très perdu Et peut-être que par cette vidéo Vous ne comprenez pas grand chose S'il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Vous venez sur le Discord Question Et vous posez votre question Voilà C'est surtout pour vous informer Pour toucher une plus grosse audience Plutôt que de faire un simple post Dans l'onglet communauté Et donc voilà Et 5 jours de course en plus Et 5 jours de course en moins Seront attribués aussi Uniquement pour pimenter le tout Pour éviter que les cours Restent au même niveau à chaque fois Et donc voilà Pour ça Il y aura un petit guide Il y a un petit guide Pour les directeurs sportifs aussi Pour ceux qui seraient un peu perdus Donc voilà Et pour le 6 Les transferts Il n'y a rien Car pour l'instant Il n'y a pas besoin Le comptage des points Qui est assez spécial Puisque je n'ai pas pris celui de l'UCI J'ai fait mon propre comptage des points Vous pouvez aller checker aussi Surtout pour les directeurs sportifs Sinon vous allez être perdus Quand vous gagnerez des points Course annonce Parcours Voilà Et donc Si vous voulez Alors si vous voulez être spectateur Donc là on arrive dans un point important aussi Si vous voulez être spectateur Vous arrivez sur le serveur Voilà Vous êtes tranquille Vous dites bonjour et tout Et puis je vous mets votre Je vous mets Je vous mets votre statut De spectateur Et puis vous pouvez regarder un petit peu Tout autour Tranquillement Ce qui se passe Toutes les artistes Et puis quand les vidéos sortiront sur Youtube Vous regarderez Les vidéos Youtube Et comme ça Ça vous permet d'être connecté un petit peu Sur les deux Parce que certaines personnes Vont regarder juste les vidéos Je sais qu'il y a des gens Qui vont regarder que les vidéos Et qui du coup vont être un peu perdus Et donc pour ceux qui veulent vraiment être Un directeur sportif Donc par exemple Là on voit Avec l'exemple Shane Banan Donc Walter Qui m'a dit Je choisis de diriger la meilleure équipe du monde C'est à dire Milchand & Scott Et donc je dis Death Milchand & Scott N'est plus à prendre Et par exemple Vous arrivez Hop Vous avez votre équipe de coeur Voilà Équipe de coeur On va dire Votre équipe de coeur C'est la loto sudale Vous aimez bien la loto sudale Vous dites Je Peu Prendre La Loto Sudale STP C'est la base Le petit STP Le petit si te plaît Je vous mettrai quand même Si vous ne le mettez pas Mais ça fait toujours plaisir Et donc Et donc voilà Et puis je vous mets Ce message A la place de Milchand & Scott Vous aurez l'auto sudale Et voilà Comme ça vous demandez Je vous affecte Ce rôle donc de directeur sportif Et vous prenez la tête de l'auto sudale Et vous pourrez faire Toutes les start list Les annonces et tout Et vous aurez Le petit coin équipe Voilà Avec vos Je prends l'exemple CCC Mais avec vos leaders Vos coureurs leaders Avec les stats Donc Les stats qui ne changeront pas Les stats je les ai fixées Elles ne changeront pas Vous ne pourrez pas les changer Voilà Ça fait trop longtemps Que je bosse dessus Pour que je les change maintenant Honnêtement Donc voilà Vous avez votre réserve Donc au niveau de la réserve Les coureurs de la réserve On jour de course illimité Par contre Les 8 plus gros coureurs Sont On des jours de course limités Justement Donc voilà Comme ça ce sera fait Et puis vous aurez les transferts À un moment de la saison Mais de toute façon Je vous dirai tout ça Il me semble que Je n'ai rien oublié Il me semble que J'ai oublié quelque chose Mais je ne me rends pas compte Oui Petite règle aussi Au niveau des start list Si au bout de deux vidéos Donc au bout de deux vidéos Vous n'avez toujours pas fait Vos start list Par exemple Deux vidéos de suite Vous n'avez pas fait vos start list Vous n'êtes pas banni du discord Mais virez de votre post C'est à dire Je vous enlève votre post De directeur sportif Et je le donne à quelqu'un d'autre Je sais que la demande Sera quand même assez importante Donc si vous êtes directeur sportif Et que vous ne jouez pas Votre rôle à fond Ça ne va pas être cool Donc du coup Je n'hésiterai pas Je vous virerai De votre post Donc je vous laisserai Quand même dans le discord Mais je vous virerai de votre post Et si C'est possible Que vous ne soyez pas là Pendant un jour ou deux Et bien vous écrivez Vous allez dans général Je ne serai pas là Pendant toute la semaine Je vous mets en remplaçant Et dès que vous revenez Je vous remets Voilà c'est pas compliqué Donc j'espère que j'ai été assez clair N'hésitez pas à liker Vous abonner Et à partager Evidemment pour ne pas louper Du coup la suite de ce concept Et n'hésitez pas à rejoindre Le discord dans la description Comme je vous l'ai dit Si vous voulez être spectateur Un simple spectateur Qui observe Bah vous restez Dans le discord Vous pouvez parler Avec les gens qui seront là Ou alors si vous voulez Être dans le Être dans vraiment L'administratif Et être un vrai directeur sportif Vous allez dans Demande d'équipe Vous demandez l'équipe Et une fois que vous avez Fait votre demande d'équipe Et que je vous ai affecté Votre équipe Vous allez dans Guide pour les DS Et vous aurez Tout 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 le guide Vous aurez un guide Qui vous aidera Et voilà Et normalement Ça devrait être bon J'espère que j'ai pas oublié Trop de choses Parce que je savais pas J'ai pas fait de petite liste A dire J'ai l'impression D'oublier quelque chose J'ai l'impression Que ça va m'en venir aussi Bon tant pis Et du coup au niveau Des autres règles Voilà le guide Les comptages des points Les règles du concept Et les règles générales Vous pourrez les lire Directement sur le Discord Et donc voilà vraiment Si vous voulez suivre Cette série à fond C'est très très important De rejoindre le Discord Si vous n'allez rien comprendre Et puis les petites Les petits Ouais mais j'ai pas Discord Non ça marche pas Ça marche pas Discord ça prend deux secondes A se créer un compte Discord Ça prend deux secondes Vous créez un compte Discord Vous rejoignez le Discord Et puis voilà On est tranquille Donc voilà J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Vu que j'ai la flemme De faire du montage Je vais directement aller ici Hop 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 Voilà on a arrêté juste ici Et donc voilà J'espère que vous avez apprécié C'est bon Laquelle vous abonner A rejoindre le Discord Évidemment Si vous avez des questions Comme je l'ai dit Vous posez Dans la section questions Ou dans la section commentaires Et j'y tâcherai D'y répondre Et donc on se retrouve directement Dès dimanche prochain Ou samedi Je sais pas Pour la première vidéo Donc de ce mode carrière J'espère que vous serez présents Donc j'espère que vous allez être A fond derrière ce nouveau concept Qui j'ai quand même l'impression Est un peu novateur J'ai pas l'impression D'avoir déjà vu ça Sur le YouTube game Tour de France français Allez On se retrouve bientôt les amis Ciao